Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions Sans Détour. On va parler du digital, mais vous allez comprendre, on va parler également de catastrophes naturelles, de tsunamis, de caribes web. Vous ne savez pas ce que c'est, on va tout vous expliquer avec notre invité du jour. D'abord, il va nous expliquer c'est à quoi ça correspond son titre. Bonjour Gaël Musquet. Bonjour. Merci. Hacker, éthique, ça veut dire quoi ? Ben, c'est une définition qu'on aime à coller en fait, le côté éthique au hacking, parce que souvent, au point de vue médiatique, on a uniquement... Hacker, ça nous fait peur, c'est négatif. Voilà, du voleur, de la personne qui pirate, qui détourne. Donc, un hacker, c'est quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionnent les systèmes pour les détourner, souvent à bon escient, comprendre comment ils fonctionnent, comment les rendre plus sûrs, comment les faire fonctionner d'une meilleure manière. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique-là du hacking éthique au service des catastrophes naturelles. Ça vous est venu comment, cette envie de... pas de pirater, je n'ai pas envie de dire pirater, parce que ça va être mal perçu, mais c'est un peu ça, de détourner. De hacker et de détourner, ça vient du go. Quand on n'arrive pas forcément à poser des capteurs, à les concevoir de manière empirique, avec des règles, etc., on utilise le hacking pour arriver plus vite à ses fins et utiliser un ordi, une carte, une radio pour pouvoir accéder à une information, transmettre une information, donner d'une manière plus efficace une alerte. Oui. Alors vous êtes là en Guadeloupe pour un exercice bien particulier. On en parle régulièrement, chaque année, ça revient, c'est Caribe Wave. C'est un exercice caribéen, comme son nom l'indique, et qui est relayé ici en Guadeloupe. Est-ce qu'on est bien informé en Guadeloupe aujourd'hui ? Non, sinon je ne serai pas ici sur le plateau, malheureusement. Non, mais je me fais l'avocat de dire. Tous les ans, l'exercice a commencé en 2011. Donc tous les ans, sauf en 2012, il y a eu une édition de Caribe Wave. On est à la 8e édition. L'objectif, c'est déjà informer les caribéens que le risque de tsunami existe. On a plus de 500 ans d'histoire avec des tsunamis qui ont balayé la Caribe. La deuxième chose, c'est de former les Antillais, les caribéens, à faire face à ces tsunamis qui sont très rares, mais qui sont très graves. Et évidemment, la dernière phase de la gestion de crise parfaite, c'est évidemment l'alerte pour que les personnes puissent évacuer le trait de côte, le littoral, et puis se mettre en sécurité. Parce qu'il y a un effet d'immédiateté, c'est hyper important. On a des délais en Guadeloupe qui sont très importants pour prévenir la population. Tout dépend de l'épicentre. En fait, on va calculer ce qu'on appelle le TTT, le tsunami time travel, le temps que va parcourir Londres pour arriver jusqu'au côte. Oui, ça dépend d'où ça part, ça fait le même problème. Exactement. Donc si ça part des saintes, évidemment, on est à la minute. Si ça part de failles qui sont larges de la désirade, on est à quelques dizaines de minutes. Et là, on sera sur la grenade. On est sur un exercice. Donc l'exercice de ce jeudi, la grenade, c'est ce volcan sous-marin. Tout à fait. Qui qu'aime Jenny ? Je préfère que vous le disiez. Voilà. Qui est un volcan sous-marin dont on a beaucoup parlé en 2015. Vigilance jaune, renforcée, etc. Exactement. Et donc il faut se méfier qu'il y a un jour qui entrera en éruption violemment et pourra générer une surcôte sur tout l'arc caribéen. Alors là, on est sur justement un temps. Une trentaine, quarantaine de minutes. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour mettre à l'abri plus de 80-90% de la population guadeloupéenne. À condition que l'on soit informé, formé, alerté. Donc, information, c'est l'émission d'aujourd'hui. Tous les Guadeloupéens doivent savoir qu'ils sont, quand ils sont sur les littorales, exposés au risque de tsunami. Deux, formé, il y a le site qui a été créé par l'Université de Montpellier et l'Université des Antilles, par les professeurs Perroche, Léon, Zaïbo à l'Université des Antilles, qui ont fait... On l'a reçu sur ce plateau d'ailleurs. Tout à fait. Quelqu'un qui a, avec ses étudiants, parcouru la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, pour pouvoir tracer ses itinéraires, dessiner en fait les routes qui seront les plus appropriées pour évacuer en cas de tsunami, à pied. On évacue en cas de tsunami, à pied, on ne prend pas sa voiture. – En 30 minutes, là, je suis à Jari, j'ai le temps d'aller me réfugier. – D'aller au Monde-Bernard, du côté d'une autre télévision. – Et quand je cours quand même. – L'idéal, c'est d'y aller à pied. – Pourquoi ? Parce qu'en 30 minutes, c'est vrai que l'onde va mettre 30 minutes pour arriver sur le trait de côte, mais au bout de 30 minutes, on n'est pas ici. On sera beaucoup plus loin. Donc la surcôte, elle va mettre du temps aussi à remonter. Ce n'est pas forcément très violent, ça dépend de la force du tsunami et de l'impact. – Là, on part sur une vague, sur une élévation de la mer qui est de combien ? – Une surcôte d'environ 1 mètre. – D'accord. – Sur cet exercice-là. – On a eu des surcôtes pluridécamétriques sur les précédents exercices, donc une dizaine, voire plusieurs dizaines de mètres. – Et là, on prend quelque chose d'assez petit pour nous commun, mais qui peut faire des dégâts déjà très importants. – Des dégâts. Donc en fait, ce qui va tomber en premier cas de tsunami en Guadeloupe, et ça, il faut en être conscient, c'est le port, l'aéroport et la centrale électrique de Jarry, qui sont des infrastructures énergétiques, transports qui sont au bord de l'eau. Là, on ne peut pas y échapper. Donc il faut que les Guadeloupéens soient prêts à rester, comme on l'a vu à Saint-Martin il y a deux ans, bientôt, sans électricité, sans nourriture et sans eau à vous vivant de l'extérieur. – Vous êtes un peu sur la ville. – Mais il faut que les gens soient conscients qu'on est sur un territoire à risque, d'autant plus qu'on reçoit des étrangers ici dont il faut prendre soin aussi, et qu'on l'a vu après Saint-Martin, les chancelleries et les consulats sont prêts à dépenser énormément d'argent et de moyens pour pouvoir prendre soin de leurs ressortissants. – À nous aussi en France de prendre soin des nôtres. – Donc d'abord la prévention. – La prévention, vous l'avez dit, il y a l'information. L'information, comment elle doit être distillée ? – En gros, chacun a son rôle. La première cellule, en tant que média, vous m'avez invité, et on peut éviter aussi des autorités, des pompiers et des gens de la préfecture. Deuxième rôle, la cellule familiale, qui est l'élémentaire père-mère de famille qui doivent expliquer à leurs enfants, donc aller sur Exploit Tsunami en ligne, Exploit avec un T, Tsunami, c'est le site qui est dédié à l'information sur le risque Tsunami aux Antilles. Et ce site permet à des pères et mères de famille de prendre conscience des sites refuges en fonction de l'endroit où on habite, de l'endroit où on travaille et de l'endroit où les enfants sont à l'école. Évidemment, au niveau des entreprises, les syndicats, les comités liaisons hospitaliers, donc CHSCT, les comités hygiène et sécurité, ont le rôle aussi de mettre en place des doctrines d'évacuation des bâtiments. Et enfin, les maires, les élus, les collectivités, qui doivent mettre en place un balisage, une signalisation, pour que les gens sachent, avec une petite flèche, un bonhomme qui court, où se diriger en cas de tsunami. – On parle de 40 minutes, 40 minutes pour prévenir les gens, on fait comment ? Il y a les médias traditionnels qui vont relayer, mais on imagine qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, il y a un développement qui peut se produire plus facilement. – Tout à fait, c'est le point faible de cet exercice en France. C'est un problème français, ce n'est pas un problème uniquement antillais. La France n'a pas de système d'alerte moderne. On utilise des sirènes, on va prendre des véhicules avec des mégaphones. – Ça fonctionne avec des sirènes ? – Parfois, il n'y en a pas en Guadeloupe, à part la Désirad, il y en a très peu en Guadeloupe, sur certains sites industriels. Donc ça, c'est le premier point. On va avoir un problème déjà d'alerte audio. Ce qui est prévu, c'est de prendre des véhicules avec des mégaphones, mais encore faut-il que ces véhicules ne soient pas pris dans les embouteillages. Et donc, effectivement, on a une dette technique aujourd'hui, puisque les opérateurs de téléphones immobiles, tout le monde a un téléphone dans la main, dans la poche, ne sont pas aujourd'hui connectés sur une infrastructure qui n'existe pas en France, qui permette de relier le doigt du préfet ou du Premier ministre ou du président de la République à une infrastructure d'alerte qui va diffuser des messages. – Donc c'est-à-dire que moi, j'ai mon téléphone, je l'ai là, je le montre, et ça serait relayer, le préfet appuie, et hop, j'ai un message qui apparaît. – Tout à fait. Aujourd'hui, cette infrastructure-là n'existe pas. On a une infrastructure qui permet au préfet de contacter des élus, mais on n'a pas aujourd'hui d'infrastructures qui permettent de diffuser massivement ce qu'on appelle l'alerte cellulaire qui est déployée aux États-Unis, qui a été inventée en France. Et c'est pour ça aussi que je suis présent tous les ans en Guadeloupe, c'est qu'on a encore plus de mérite aujourd'hui à porter ces systèmes en France, parce que nous sommes français à l'initiative de ce protocole alerte cellulaire. Le RDS sur la bande FM, l'Image Anti-Warning System sur la TNT. – Donc le RDS, on rappelle, c'est quand vous êtes dans votre voiture, vous voyez le titre de votre musique apparaître ou le nom du journaliste qui présente une émission, par exemple. Là, on pourrait diffuser ce message ? – Alerte Tsunami sur l'autoradio. Et évidemment, sur la TNT, la télévision numérique terrestre, et la future RNT, la future radio numérique terrestre, le WS, l'Image Anti-Warning System, permet d'envoyer, interrompre les programmes et diffuser un message audio, vocal, une sirène, des instructions pour que les gens puissent s'évacuer. – Bon, ça fait depuis 2011, vous nous l'avez dit, vous avez senti une évolution ? – C'est très lent, c'est un problème national. – Ça existe ? – Ça avance, je serai à Dubrovnik, au milieu du mois d'avril, donc en Croatie, 10-11 avril, avec l'association qui a porté effet du lobbying au niveau de l'Union européenne. D'ici trois ans, la France et tous les États européens seront obligés de mettre en place un système d'alerte par téléphone. – Donc, la Guadeloupe aussi, de fait. – Soyons novateurs, soyons les premiers à déployer de la 5G dédiés justement à l'alerte, soyons les premiers à déployer sur de la 4G de l'alerte cellulaire, soyons les premiers à utiliser le DAB+, et la TNT pour déployer ces systèmes d'alerte. – Et vous en discutez avec les opérateurs, avec les représentants de l'État ici ? – Alors, on en discute avec l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences Radio, qui a organisé un hackathon, donc un marathon de hackers au mois de mai dernier, sur cette question-là, et où les radio-amateurs, c'est pour ça que j'ai une radio en plateau, ont rivalisé d'imagination pour imaginer des drones qui prendraient le relais des antennes télé qui seraient tombées, soufflées par un orangé, etc. Donc, on a plein d'idées. – Donc, ça, c'est possible, ça ? – C'est possible. On est en contact aussi avec Français. – C'est un peu comme les ballons Google qui vont transmettre Internet. – Sauf que là, le drone serait captif, et donc, on pourrait l'alimenter en permanence avec des batteries, des panneaux solaires, ce qui me traite de diffuser sur plusieurs centaines de kilomètres un programme télévisé à destination des personnes qui sont sinistrées, et qui, évidemment, ont besoin d'informations, besoin d'alerte, besoin de savoir où il y a de l'eau, où se réfugier. – Donc, il faut quoi ? Il faut les secouer, les services publics ? – Alors, il faut les secouer. On a plusieurs modes d'action. La liberté d'expression permet de faire des manifestations, des pétitions. Nous, on a choisi l'action, et donc, demain, on sera à Pointe-à-Pitre, sur la place de la Victoire, pour, entre nous, entre amis, entre associations, montrer comment on aurait pu évacuer Pointe-à-Pitre en se dirigeant vers Massabielle et les sites refuges qui ont été identifiés par les universitaires. – Merci à vous, Gael Musquet. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada